Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité à parler de mon élément au Shifter et aussi au Shifter élargi de Suisse. Donc, je suis Constance André-Grey, je suis docteur en économie. J'ai soutenu une thèse en 2019 en France, à Lyon. Et puis après, j'ai décidé de travailler plutôt dans l'économie sociale et solidaire. Donc, pour ça, je me suis investie à mon élément, qui est du coup la monnaie locale du bassin lémanique. Et j'en suis la coprésidente depuis maintenant un an et demi, à peu près. Et je travaille à côté sur le canton de Vaud en tant que coordinatrice de la Chambre de l'économie sociale et solidaire du canton de Vaud. Donc, je vais vous partager ma présentation. Aujourd'hui, du coup, je vais vous faire une présentation du élément avec un état des lieux où on en est aujourd'hui, comment ça fonctionne. Et puis après, les différents projets qu'on a en cours. Et aussi, je voulais mettre l'accent sur les monnaies locales comme levée de transition. Parce que du coup, en France, il y a une organisation, le mouvement SOL, qui fédère les monnaies locales francophones, qui a publié un rapport qui met vraiment en évidence l'utilité des monnaies locales comme levée de transition et donc aussi pour favoriser l'intérêt général. Et du coup, je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui, ce soir. Donc, l'élément, c'est une monnaie locale complémentaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie locale complémentaire ? C'est une monnaie qui est complémentaire à la monnaie nationale. Donc, en Suisse, le léman est complémentaire au franc suisse. Et en France, le léman est complémentaire à l'euro. J'y reviendrai juste après. Donc, il a une valeur fixe en monnaie nationale. C'est un léman pour un franc suisse ou un léman pour un euro. Donc, on échange en fait un euro contre un léman ou un franc suisse contre un léman. C'est issu d'initiatives citoyennes. Donc, les monnaies locales, en fait, sont à l'origine issus de mouvements citoyens, de citoyens et de citoyennes qui se regroupent et qui décident de faire de la monnaie un commun, donc qui est du coup créée et gérée par la communauté. C'est une monnaie qui est échangée sur une zone restreinte. Donc, pour le léman, c'est la bassin de vie lémanique qui est du coup transfrontalier. Les monnaies locales existent en forme papier, voire électronique. Donc, nous, on a les deux. Et c'est surtout l'objectif des monnaies locales complémentaires, c'est de viser les actes de consommation quotidienne avec du coup la construction et la consolidation d'un réseau de commerçants locaux. Donc, pardon, j'avais pas… Donc, plus concrètement, le léman, c'est une monnaie complémentaire au franc suisse et à l'euro. Donc, on a du coup, depuis récemment, vu que le taux de change entre le franc suisse et l'euro n'était pas un pour un, on a dû, en fait, imprimer des billets différents pour le côté suisse et pour le côté français. Donc, on a d'éléments qui s'échangent contre des euros et d'éléments qui s'échangent contre des francs suisses. Donc, ceux-ci sont à dépenser côté suisse et les autres sont à dépenser côté France. Donc, je crois qu'on est la seule monnaie à faire ça pour l'instant. Donc, on teste. Et puis, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'essayer aussi de créer une communauté de vie, une identité commune, qu'on soit en Suisse ou en France. Mais du coup, on partage quand même les passions pour les raclettes et les fondus l'hiver, le ski et le lac Léman. Donc, voilà, c'est pour renforcer un peu ça. Donc, le but, c'est de renforcer l'économie réelle de proximité. Donc, comme je vous l'ai dit, la gouvernance est démocratique. Donc, au final, les décisions, nous, elles sont prises au sein de l'association. Donc, si on a des grosses décisions à prendre, c'est en Assemblée générale. Sinon, l'Assemblée générale a élu un comité qui prend des décisions. Donc, moi, je suis à la coprésidence avec Antonin Calderon. Donc, on a aussi notre responsabilité à prendre là-dedans. Et si jamais un utilisateur ou une utilisatrice a une demande spécifique, elle peut l'amener. Et puis, on peut discuter aussi de comment améliorer la monnaie, cette monnaie locale. Ou, enfin, ça peut être vraiment toute autre forme de demande. Et c'est aussi un point qui est important. Si jamais on a un membre qui veut rentrer et qui ne fait pas l'unanimité, dans ce cas-là, on va demander aux membres et on va faire une Assemblée générale pour décider ou pas de l'adhésion de ce membre qui poserait problème. Donc, le Léman, c'est aussi une monnaie durable et solidaire parce que, du coup, il y a une charte. Donc, les membres, je vous la montrerai plus tard, pour devenir membre, les professionnels signent une charte de valeur et qu'ils s'engagent à respecter. Ils s'engagent à être dans une démarche continue d'amélioration. Voilà. Donc, transfrontalière, ça, je vous l'ai déjà bien dit. Donc, mon élément en tant que monnaie locale complémentaire est en réflexion et en préparation depuis 2010. Et elle a été lancée, donc, à Alternatiba le 18 septembre 2015. Ensuite, en 2017, donc, il y a eu la version électronique avec notre application. Donc, on a un élément électronique. Donc, une application qui est aussi en cours d'amélioration. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a créé un élément suisse, enfin, un élément euro qui doit circuler sur le côté français et un élément franc-suisse qui doit circuler sur le côté suisse. Donc, on a actuellement 450 professionnels et 1 600 individus membres et en tout 400 000 élément en circulation. Pour un ordre de grandeur, c'est pas mal, mais il y a des monnaies locales, par exemple en France, qui font mieux. Mais c'est notre objectif et on ne désespère pas du tout d'atteindre le million d'éléments en circulation un jour. Donc, comme je vous disais, pour, en fait, pour adhérer, pour échanger en léments, il faut adhérer à l'association, adhérer en tout cas à mon élément, aux valeurs. Donc, pour les particuliers, il suffit d'adhérer à l'association. Vous échangez vos éléments, vous, pardon, votre, enfin oui, vous obtenez des éléments en échangeant soit des euros, soit des francs suisses. Et ensuite, vous utilisez vos éléments dans le réseau de profession. Ou alors, vous pouvez ouvrir un compte électronique. Et donc, pour les professionnels, il faut aussi adhérer à l'association et signer la charte du léments, ce qui vous permet d'être référencé sur notre site. Dans le réseau, vous pouvez offrir les deux, enfin, les commerces peuvent offrir les deux options de paiement à leurs clients, donc paiement en billet ou paiement en léments électroniques. Et les commerces, les professionnels peuvent aussi utiliser une partie des léments qu'ils reçoivent pour payer leurs fournisseurs, ou une partie des salaires ou encore une partie des primes. Donc, la charte qui est signée par les professionnels qui rejoignent le réseau de mon élément, donc c'est vraiment une charte qui met en avant des valeurs qui nous sont chères. Donc, c'est la relocalisation de l'économie et des dynamiques locales pour vraiment donner priorité aux productions locales et aux commerces de proximité, afin aussi de diminuer l'impact sur l'environnement, diminuer l'impact carbone. C'est également une des valeurs importantes, c'est la solidarité entre les commerces, les entreprises, les associations et les producteurs locaux. On met en avant aussi des conditions de travail décentes et épanouissantes, donc c'est le bien-être au travail, aussi avec des bonnes conditions de travail, des bons salaires quand c'est possible. Donc, évidemment, on met en avant l'économie réelle plutôt que l'économie spéculative. Donc, l'économie spéculative, c'est surtout ce qui se passe sur les marchés financiers. Et donc, avec une monnaie complémentaire comme le léman, vous ne pouvez pas spéculer. Donc, c'est vraiment pour échanger et faire circuler la valeur. Et donc, les professionnels s'engagent également pour des pratiques économiques, socialement et écologiquement durables, et elles s'inscrivent dans un processus d'amélioration continue de leurs pratiques. Donc, concrètement, le léman, une fois que vous avez adhéré, que vous soyez un individu ou un particulier ou un professionnel, ou même une collectivité, il y a deux choses importantes à bien comprendre. C'est que du coup, il y a le nantissement qui entre en jeu. C'est qu'en fait, quand vous allez échanger vos francs suisses comptes d'éléments, donc nous, on va vous donner d'éléments et vos francs suisses, on va les placer à la Banque Alternative Suisse. Et la Banque Alternative Suisse va ensuite utiliser ce fonds pour investir dans des projets éthiques et solidaires. Et vous, avec vos éléments, vous allez également consommer dans notre réseau professionnel, donc favoriser le commerce de proximité, le commerce durable et solidaire. Donc, du coup, la monnaie locale permet vraiment de faire un double de levier pour développer l'économie, l'économie réelle, à la fois par votre acte de consommation dans le réseau et par le fait que les francs suisses sont placés à la Banque Alternative Suisse. Et donc, pour les euros, les euros sont placés à la NEF, donc à la Banque Éthique Française, ou aussi au crédit coopératif, selon les billets, selon la forme que vous utilisez. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez puissant. Et l'autre chose aussi qu'on propose à nos membres professionnels, en tout cas, c'est une monnaie mutuelle. Donc, la monnaie mutuelle, en fait, ça va être une ligne de dépense sans intérêt et sans limite de durée. Donc là, sur les slides, il y a un exemple. Donc, vous avez trois acteurs ABC qui font partie du réseau. Donc, chaque acteur a des lignes de dépense avec un seuil minimal et un seuil maximal. Donc, ça, ça s'appelle le LemanEx chez nous. Et c'est un peu comme le VIR ou le Sardex. C'est que l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux entreprises, aux commerces qui sont en manque de liquidité, de quand même pouvoir échanger entre eux et acquérir les biens ou les services dont ils ont besoin pour pouvoir fonctionner. Donc, si on part d'une situation où il y a trois acteurs ABC, tous sont à un solde zéro. Et donc, on va avoir ensuite le temps d'après. Donc, A qui se fournit chez B pour 100 Leman. Donc, du coup, la ligne de dépense de A va diminuer de 100 et celle de B va augmenter de 100. C'est comme, en fait, du crédit. Mais du coup, c'est vraiment pas du crédit dans le sens où il y a un taux d'intérêt et c'est à rembourser rapidement. Et ensuite, B, par exemple, va se fournir chez C pour 160 Leman. Donc, la ligne de C va augmenter de 160 et celle de B va, au final, être à moins 60. Et ensuite, si C se fournit chez A pour 160 Leman, donc C revient à l'équilibre et A à plus 60. B, donc, ne change pas. Et à la fin, si A, au final, va se fournir chez B pour 60 Leman, on va retourner à la situation d'équilibre. Alors, je ne sais pas, du coup, si c'est très clair dit comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment que chaque acteur du réseau, chaque membre professionnel est connecté, sont connectés entre eux, en fait, via ces lignes de dépense. Et c'est vraiment, du coup, une ligne de dépense en Leman, en Leman-ex, qui leur permet d'éviter de devoir sortir des francs suisses ou des euros pour pouvoir échanger entre eux. Et au final, les soldes vont s'équilibrer au fur et à mesure des échanges. Donc, c'est vraiment un outil qui est puissant et surtout dans les temps qui courent, dans les temps de crise, crise énergétique, inflationniste, etc. Donc, c'est vraiment un outil pour aider les entreprises à échanger entre elles sans devoir sortir de liquidités. Bon, si ce n'est pas clair, on en reviendra dans les questions, évidemment. Ensuite, je voulais vous parler aussi de l'opération qu'on a eue avec la ville de Genève sur les bons d'achat. Donc, suite à la crise de Covid, il y a eu l'initiative des bons d'achat solidaires à la ville de Genève, donc pour soutenir le commerce local et augmenter le pouvoir d'achat. Donc, qui était, du coup, fin décembre 2020, 25 février 2021. Donc, ça a permis d'injecter 24 millions de francs auprès de 593 enseignes participant à l'opération. Et en fait, la ville de Genève, enfin, Monellément a été partenaire de la ville de Genève pour cette opération parce que, du coup, si l'individu, donc si un particulier achetait un bon auprès d'un commerce qui acceptait Monellément et qui payait en l'aimant, donc cet individu avait un rabais de 33%. Donc, en gros, l'individu allait acheter le bon 134 francs. La ville de Genève payait les 66 francs restant au commerce et donc le commerce recevait les 200 francs. Alors que si le commerce ne recevait pas le l'aimant, on n'acceptait pas le l'aimant, les individus avaient uniquement un rabais de 20%. Donc, du coup, ça nous a fait vraiment bien circuler le l'aimant. Ça a vraiment promu les commerces de proximité avec, du coup, un grand intérêt pour les magasins de vélo. Donc, on a eu pas mal de magasins de vélo qui ont eu beaucoup de l'aimants. Et là, en ce moment, on travaille avec eux pour voir comment ils peuvent les écouler. Donc voilà, ça, c'était vraiment une super opération qui nous a ramené pas mal de nouveaux membres et qui a fait circuler le l'aimant et qui a montré vraiment l'intérêt des monnaies locales lors des temps de crise. Donc, ensuite, je voulais vous parler aussi de notre engagement pour la création d'un commun numérique. Du coup, dans Monnaie Léman, dans les monnaies locales complémentaires, on considère que les monnaies, ce sont des communs, donc qui doivent être gérées collectivement par la communauté qui l'utilise. Et on travaille notamment avec une association française, Locavaluto, qui développe des outils numériques pour les monnaies locales comme, par exemple, les applications de paiement ou alors on utilise Odoo aussi pour la gestion de l'association, des membres, etc. Donc ça, c'est des choses de ce qu'ils peuvent proposer. Donc, c'est vraiment de proposer des solutions open source qui peuvent être utiles pour les monnaies locales complémentaires avec l'idée que, du coup, c'est mutualisé à Locavaluto. Donc comme ça, ce qui est créé par Locavaluto peut vraiment servir à toutes les monnaies locales complémentaires qui sont membres de Locavaluto. Donc, on a fait d'ailleurs un week-end Locavaluto à Genève en septembre. On a pu travailler sur la stratégie et comment vraiment on continue de créer, d'investir du temps dans les commandes numériques pour les monnaies locales complémentaires et puis plus largement pour toutes les expériences monétaires qui peuvent avoir lieu comme le troc ou même d'autres choses. Et on a un autre projet en cours qui est aussi la SmartPlace. Donc ça, l'idée, c'est de créer en fait une méta-plateforme de e-commerce. Donc en gros, c'est créer une plateforme de e-commerce qui est genre l'antithèse d'Amazon. Donc du coup, là, l'idée, ça serait que les commerçants peuvent se mettre sur le SmartPlace, proposer leurs produits. Donc, il y a une gestion des données qui est transparente et les utilisateurs peuvent aussi bien décider de qui reçoit quelles données et quand. C'est open source, évidemment, pour que chaque territoire, chaque monnaie puisse utiliser aussi la plateforme de e-commerce. On pourra payer un monnaie locale dessus, évidemment. Et l'idée, c'est vraiment de mettre sur les SmartPlace, donc sur ces places de marché, les acteurs locaux pour promouvoir la consommation locale, les commerces de proximité et diminuer justement tout ce qui est tout ce qui est l'importation de produits et vraiment faire attention à la livraison, donc livraison en vélo ou des choses comme ça. Donc, c'est un petit qui est en développement qui est en train d'être développé avec un projet pilote pour Genève qui s'appellera Je Consomme Local. Et on est aussi en train de faire un dossier pour avoir des fonds inter-reg, donc des fonds européens pour travailler du coup avec, entre la Suisse, la France et puis aussi la Belgique pour développer ce projet pour qu'on puisse d'ici quelques mois, années, proposer vraiment quelque chose qui soit mobilisable par n'importe quel acteur qui veut promouvoir le commerce local et proximité et un commerce qui est durable et solidaire. Et du coup, j'en reviens à ma dernière partie et j'espère que je ne suis pas trop longue qui était de montrer plus généralement l'intérêt des monnaies alternatives. Du coup, les monnaies locales complémentaires, c'est un outil économique mais c'est bien plus que ça en fait. Ce n'est pas juste un billet ou quelque chose qui nous permet d'échanger des biens. Ça a vraiment un intérêt, une utilité sociale et ça favorise vraiment l'intérêt général et du coup, pour parler de ça, je me base sur le rapport du mouvement sol qui a été publié l'année dernière. Donc, cette étude, en fait, elle a été faite conjointement avec aussi des universitaires qui avaient fait passer des entretiens et qui ont récolté les données. Donc, il y a eu différentes étapes dans la rédaction du rapport mais ce qui est intéressant, en fait, c'est ça, c'est la conclusion, c'est que du coup, les monnaies locales, en fait, elles partent qui participent à l'intérêt général via cinq pliés, donc la citoyenneté, donc en fait, c'est l'idée qu'un citoyen, une citoyenne peuvent venir adhérer à l'association, donc peuvent venir adhérer à mon élément et ça va leur permettre aussi, voilà, d'expérimenter la démocratie participative, la gouvernance partagée, ils vont se dire qu'en fait, ils peuvent agir, donc renforcement du pouvoir d'agir citoyen, éducation à la citoyenneté économique aussi, parce qu'au final, la monnaie, on l'utilise tous les jours, mais c'est hyper compliqué à appréhender et à conceptualiser, donc le fait de s'investir auprès d'une association de monnaie locale, ça permet vraiment de se réapproprier la monnaie, ce que c'est, et du coup, vraiment participer aussi à la création d'un commun monétaire sur son territoire. c'est aussi du coup, un levier pour la solidarité, parce qu'au sein du réseau, les membres partagent les mêmes valeurs, il y a une entraide entre les professionnels du réseau, je sais que du coup, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a quand même du coup, pas mal de membres professionnels qui, s'ils cherchent un fournisseur, vont regarder dans les, vont d'abord regarder chez les membres de la monnaie locale, s'il n'y a pas un membre qui peut satisfaire leurs besoins. C'est aussi quelque chose qui peut permettre d'intégrer des publics qui sont en difficulté et qui promeut l'équité. Ensuite, c'est un levier économique, ça permet de faire un supplément de revenus, ça peut aussi avoir des nouveaux investissements et surtout, ça renforce l'économie réelle et locale et durable. Donc, c'est aussi un levier pour la transition écologique parce que déjà, ça promeut la consommation locale et responsable et ce n'est pas n'importe quel commerce qui peut être membre de la monnaie locale. Du coup, on ne va pas accepter non plus des grosses multinationales. On accepte vraiment des commerces qui sont en accord avec nos valeurs et qui vont produire aussi responsables, qui vont être dans une démarche d'amélioration des pratiques et ça permet de consolider les filières locales et les investissements écologiques. Et enfin, ça permet aussi de renforcer les dynamiques territoriales avec les autres acteurs du territoire, que ce soit d'autres acteurs, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, donc les fêtières de l'ESS ou même avec les collectivités. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. C'est comment on intègre les collectivités, comment on travaille avec les collectivités pour qu'au final, la boucle soit bouclée, qu'on ait dans notre réseau des particuliers qui achètent chez des professionnels et puis les professionnels qui peuvent payer aussi leurs taxes locales au sein des collectivités, des municipalités qui payent eux, elles-mêmes, leurs fonctionnaires en monnaie locale, qui vont commencer, qui vont consommer dans les commerces du réseau. Et donc, le fait d'avoir des collectivités ou des municipalités, c'est vraiment primordial dans le développement d'une monnaie locale, tout comme le fait d'avoir d'autres acteurs, des gros acteurs qui sont membres de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire, etc. Et du coup, la monnaie locale, ça peut être aussi un terrain pour mettre un outil pour mettre tous ces acteurs autour de la table et dire, OK, bon, maintenant, il faut vraiment qu'on redynamise l'économie locale, comment on fait ? Et la monnaie locale peut être un outil. Donc voilà, du coup, je voulais finir sur le fait de, sur cette conclusion-là qui est que les monnaies locales complémentaires sont vraiment un levier transversal de transition dans les territoires et que ça permet vraiment d'en augmenter la résilience. Voilà. Merci beaucoup. Bravo pour la présentation. Oui, merci. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, alors moi, j'ai une question concernant la gestion des trades et les Manex, je crois que tu as dit. comment ça se gère ? Vous avez, il y a un ledger quelque part qui gère ça ou ça se gère entre les membres, entre les commerces ? Alors en fait, chaque membre, donc pour avoir le Manex, il faut du coup avoir créé un compte sur le site de Monnaie Léman et donc du coup avoir accès au Léman électronique. et quand on a accès au Léman électronique, on a aussi une ligne de dépense en fait automatiquement en Lémanx, donc avec un seuil, avec des limites, donc les limites dépendent de la taille de l'entreprise et aussi on peut adapter selon les besoins. Et en fait, une fois que ça c'est fait, c'est du coup directement sur votre application, vous avez vos dépenses, vous pouvez les suivre et du coup, chaque membre du réseau a son application et peut suivre ses dépenses en Lémanx, donc que ce soit positif ou négatif et tout ça, donc derrière, c'est tout géré aussi par une blockchain, mais alors là, j'avoue que ce n'est pas moi la spécialiste de la blockchain dans mon élément, donc je ne pourrais pas développer des masses. D'accord, tu as répondu, c'est bon, c'est par une application informatique, vous avez une application de gestion des éléments électroniques, ouais, non, c'est... Ouais, en fait, c'est l'application que ce soit les pros ou les individus, on a, c'est en fait un portefeuille multimonnaie, donc ça s'appelle Billetouillot et donc c'est le portefeuille en espéranto, c'est que du tout, dessus, vous allez avoir votre compte en Lémanx électronique, votre compte en Lémanx et l'idée aussi, c'est de développer encore plus dans le sens où si on a d'autres monnaies locales qui veulent aussi utiliser la blockchain, elles vont venir avec nous et du coup, on pourra aussi sur par exemple l'application avoir, bah moi, je pourrais avoir un portefeuille en Lémanx, un portefeuille en Chab, parce que du coup, c'est la monnaie du Chab les Français ou un portefeuille en une autre monnaie locale et ensuite pouvoir, bah voilà, payer directement avec mon application, avec la monnaie locale que je veux selon le territoire sur lequel je me trouve. Et ils ont les mêmes taux de change que vous, ces monnaies ? Où il y a des... Oui. Alors, oui, donc en fait, légalement, en tout cas en France, les monnaies locales complémentaires sont encadrées par la loi et le code monétaire et financier et c'est une unité de monnaie locale complémentaire contre un euro. Peu importe le territoire où vous êtes, peu importe comment elle s'appelle, c'est un pour un. En Suisse, du coup, il n'y a pas de... c'est pas inscrit au code monétaire et financier, mais c'est quand même un franc suisse contre une unité de monnaie locale complémentaire. Donc, que ce soit le léman ou l'épi ou je ne sais plus, la toune, ça sera toujours une unité de monnaie locale complémentaire contre une unité de monnaie nationale, en fait. D'accord, merci. Et du coup, en Suisse, il faut qu'on déclare en fait nos lémans pareils dans notre fortune ? Elle s'est reconnue comme ça ? Non, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Non, non, parce qu'en fait, vous les achetez du coup... C'est une dépense. Oui, voilà. Par contre, nous, enfin, nous, mon élément à l'association, ce à quoi on doit faire attention, mais que ce soit en France ou en Suisse, c'est pareil, c'est que du coup, on a un seuil de 1 million d'éléments en circulation ou 1 million d'unités de monnaie locale en circulation et si on dépasse ce seuil de 1 million, il faut qu'on se déclare et qu'on soit agrémenté soit par la FINMA en Suisse, soit par la CPR en France parce que du coup, là, on devient quand même une monnaie assez importante et du coup, il faut quand même que la supervision bancaire, on va en tout cas qu'on soit déclaré, mais en dessous du seuil d'un million, on n'a pas besoin de faire tous ces papiers, il suffit qu'on soit dans les clous dans le sens, on ne fait pas n'importe quoi évidemment des monnaies, des francs-fils ou des euros qu'on nous donne, enfin, qu'on nous... on nous donne en échange d'éléments, on les place donc au sein des banques et puis voilà, c'est quand même quelque chose d'assez suivi et de très sécurisé et puis on fait vraiment attention à ça. Extra. Quelqu'un a une autre question ? Sinon ? J'ai deux questions. Est-ce que du coup, il y a des monnaies locales en France qui ont dépassé le million ? Parce que dans mes souvenirs, il y a quelques monnaies locales qui ont des francs succès, je crois, aux Pays-Basques. Et puis, la deuxième question, c'était comment articuler tout ça avec le revenu de transition écologique de Sophie Swattern ? C'est génial. C'est un truc utopique et je me dis, c'est deux trucs qui sont hyper complémentaires et qui pourraient vraiment changer les choses. Oui. Alors du coup, pour répondre à la première question, les monnaies locales qui ont dépassé le million, donc oui, il y en a une et c'est celle du Pays-Basque, donc c'est Logco qui est la monnaie la plus développée d'Europe. Il faut être totalement honnête et qui marche bien. Et en fait, du coup, je me permets d'expliquer que s'ils marchent bien, c'est parce que surtout, ils ont professionnalisé leur équipe dès le début et c'est ça vraiment qui est l'enjeu principal des monnaies locales, c'est de professionnaliser leur équipe dès qu'ils peuvent. Donc ça veut dire avoir des salariés pour pouvoir développer le réseau des pros et coordonner l'association. En gros, c'est les deux postes principaux qu'il faut au début. Et nous, par exemple, c'est vrai qu'on a été bénévole pendant très longtemps et là, depuis septembre, on a des salariés, dont une qui s'occupe de la facilitation, Nathalie. Et la facilitation, c'est l'idée justement d'aller voir les professionnels et de voir avec eux comment ils peuvent dépenser leur élément, avec quels fournisseurs et les démarcher. Et donc du coup, Logco, ils ont très tôt professionnalisé, ils ont très tôt aussi lancé le numérique et ça, c'est vraiment un facteur de développement intense pour les monnaies locales. Du coup, maintenant, aujourd'hui, on est en 2022, il y a plein de gens qui payent en numérique, même s'il y a encore plein de gens qui souhaitent garder les billets, on est d'accord. Mais ça, ça leur a permis un énorme boom en fait dans leur volume d'Eshko en circulation et puis maintenant, ils ont une dizaine de salariés. Donc, je crois que c'est la seule monnaie en France qui a dépassé le million. Après, il y en a qui marchent bien, mais en fait, ça marche bien dès qu'on a les collectivités qui suivent. Donc, l'Eshko, il y a des collectivités qui ont suivi. À Lyon, par exemple, la Gonnette, ça marche bien, mais ils n'ont pas dépassé le million. Mais pareil, la ville de Lyon ou d'Île-Urbanne, je ne sais plus laquelle, donc les fonctionnaires acceptent une partie de leur salaire avec les Gonnettes. Et ce qui est intéressant avec la Gonnette, c'est qu'ils ont aussi mis en place une recherche. En fait, en ce moment, ils font une étude avec les étudiants de Lyon 2 où en fait, ils étudient, donc il y a plusieurs groupes de bénéficiaires de bourses, donc la bourse du Crous, je ne sais pas si du coup, ça parle ici, mais en gros, il y a plusieurs groupes d'études, donc des étudiants qui reçoivent la bourse du Crous en euros, des étudiants qui reçoivent la bourse du Crous en euros et une partie en Gonnette. Et du coup, l'objectif, c'est de regarder si le fait d'être payé, d'avoir une partie de ses revenus en Gonnette, donc en monnaie locale complémentaire, leur permet d'être en meilleure santé, du coup, en supposant que les étudiants vont aller s'alimenter et acheter leurs aliments dans des magasins qui vendent des produits bio ou en tout cas des produits de meilleure qualité. Donc, ça va faire un an que l'expérience est en cours et je crois qu'il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, je n'ai pas du tout eu le temps de le lire, mais si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller regarder là-dessus. Et donc, je sais que je m'égare beaucoup de la question, mais c'était vraiment pour montrer ça parce que du coup, je trouvais ça quand même super intéressant à illustrer. Et vous avez aussi du coup à Bordeaux, genre la ville de Bordeaux et il a dans ses élus un chargé au développement des monnaies locales. Donc, du coup, la monnaie de Bordeaux qui est la miel va vraiment avoir un développement assez important je pense dans les prochains mois, prochaines années. Voilà, du coup, pour finir sur cette question, mais je sais que j'ai beaucoup digressé. Et donc, comment articuler avec le revenu de transition écologique ? du coup, le RTE de Sophie Swatton, c'est un super dispositif et évidemment que ça pourrait marcher en monnaie locale complémentaire et que ça pourrait être vraiment un levier en plus pour renforcer la résilience du territoire et aussi l'insertion économique des bénéficiaires du RTE. Après, je sais que ce n'est pas à l'ordre du jour. Du coup, hier, il y avait une conférence sur le projet pilote du RTE dans le canton de Vaud et il n'y a pas du tout la monnaie locale qui a été mobilisée pour le RTE. Les raisons, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que du coup, le RTE, c'est quand même quelque chose de très politique. Monnaie locale, c'est aussi quelque chose de très politique. Donc, c'est soit on réussit à imbriquer les deux dès le départ et le politique suit, soit des fois, il faut peut-être aussi faire des concessions. Je ne sais pas du tout, mais c'est sûr que le potentiel d'avoir un RTE en monnaie locale pour qu'ensuite les monnaies locales soient dépensées sur le territoire puis après, qu'il y ait vraiment la boucle vertueuse, c'est énorme. Mais du coup, en France, il y a le projet de Frédéric Bosquet, donc Terra, où je crois qu'avec l'abeille justement, qui est le nom de la monnaie locale, il va mettre en place une sorte de revenu. Alors, je ne sais pas si c'est un revenu de transition écologique parce qu'il avait aussi un revenu de base et qu'il voulait en mettre un deuxième avec. Mais en gros, l'idée qu'il y ait un revenu qui soit versé en monnaie locale pour justement développer l'économie du territoire, l'économie réelle et renforcer la durabilité. Oui, du coup, en fait, tu as entendu parler de moi. Du coup, ce que je peux dire, c'est que pour qu'il y ait un RTE... Pardon ? Vas-y, 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 finis. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour qu'il y ait un RTE en monnaie locale, je pense qu'il faut déjà attendre qu'on teste le RTE et puis après, on pourra dire « Ah, mais faites-le en monnaie locale, c'est encore mieux. » Oui, sur les éléments de base de revenus, il existe aussi l'initiative, le pilote qui s'appelle Joun, dont tu as peut-être entendu parler, et qui est en fait, finalement, qui n'est pas une monnaie locale, en fait, c'est une monnaie alternative, libre, et qui n'a pas la vocation en fait de fonctionner pour un réseau local. Donc, il y a vraiment plusieurs initiatives et plusieurs idées qui se partagent autour de cette réappropriation de la monnaie. Oui, oui, et puis de toute façon, il y a toute l'idée qu'il faut qu'on retrouve, c'est la pluralité monétaire, c'est différentes monnaies pour différents besoins, pour différents usages, et du coup, ça, c'est défendu notamment par une chercheuse de… Clairement, je crois, ou Ariane Tichit, où elle est… Enfin, vraiment, ce qu'elle dit, c'est que c'est important qu'on ait une pluralité monétaire parce que déjà, s'il y a une monnaie… Enfin, voilà, s'il y a des monnaies qui ne marchent pas bien, on peut utiliser une autre et puis du coup, on peut utiliser des monnaies selon les différents usages, selon les valeurs qu'on veut porter, selon ce qu'on veut consommer, et du coup, c'est vraiment quelque chose aussi qui est… Enfin, qui est important dans le sens où si on veut faire de la monnaie en commun, il faut que chaque groupe de citoyens aussi se réapproprie la monnaie à sa façon, quoi. Géris ? Vas-y, Claude. C'est quel type de commerce, en fait, qui adhère à la monnaie-lément ? Parce qu'en fait, moi, j'ai eu un commerce pendant quatre ans et on m'avait proposé la monnaie-lément, mais en fait, ça m'intéressait, la partie éthique de la monnaie m'intéressait, mais du point de vue commercial, c'était compliqué parce que je n'avais aucun de mes fournisseurs qui n'acceptaient l'élément. Donc, voilà, même si j'avais quand même une grosse partie de mes fournisseurs qui étaient locaux. Donc, comment est-ce que vous arrivez à… Alors, j'ai bien compris qu'il vous faut un employé, vous avez un employé maintenant qui, si j'ai bien compris, va démarcher les entreprises puis essayer de faire démarrer cette dynamique que l'élément puisse s'échanger entre producteurs et consommateurs locaux. Mais voilà, c'est… Moi, c'est une monnaie que j'aurais volontiers utilisée, mais voilà, collecter d'éléments pour aller un jour les échanger contre des francs-fiches, je ne voyais pas l'intérêt. Ouais, alors je comprends. Du coup, aujourd'hui, les membres… Alors, je ne sais pas du coup si votre question, c'est genre quel statut juridique, genre si c'est des SA ou coopératives ou genre vraiment ce qu'ils font. Du coup, pour répondre, on a tous les statuts juridiques et puis on a aussi tous les secteurs, on a alimentaires, on a des opticiens, les vélos, des fleurs, bon, quand même beaucoup de services. Après, du coup, en fait, c'est là tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Enfin, on a plusieurs enjeux, mais notre enjeu, c'est justement d'aller voir les commerces et de les aider justement à démarcher leurs fournisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui… qui travaille pour nous maintenant et qui fait ça. On vient de commencer, donc du coup, il faut aussi un peu du temps pour que ça se mette en route. Ensuite, il y a aussi expliqué qu'il y a la possibilité de payer une partie des salaires en léman, une partie des primes. Et du coup, le deuxième enjeu qu'on a, c'est aussi de… on est en contact avec la ville de Genève, avec le canton aussi, pour voir si ce n'est pas possible de payer une partie des taxes locales en léman. donc comme ça, les commerces pourraient peut-être payer aussi une partie de leurs taxes auprès des collectivités de la municipalité ou du canton en monnaie locale. Mais ça, du coup, c'est des chantiers qui sont en cours et puis, le temps politique est long, le temps associatif est aussi assez long. Donc, maintenant, on va être salarié, donc ça va, ça bouge bien, mais ça ne se fait pas comme ça. Malheureusement, j'aimerais bien, on aimerait tous, ça a le sens de mon élément, que ce soit un claquement de doigts, mais pour l'instant, on ne peut pas. Donc, ce que je peux vous dire, c'est si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Et puis, on est vraiment conscient de ce problème-là et on essaye vraiment de mettre les choses en place pour que ce ne soit plus un problème. Parce qu'aussi, la problématique, c'est votre masse monétaire. Avec 400 000 francs, c'est une somme ridicule dans l'économie lémanique. Donc, automatiquement, ça va toujours représenter une partie infime du commerce d'une entreprise. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'aurais la monnaie lémane. D'ailleurs, il y a peu de clients. Moi, je travaillais avec Ambit aussi, donc c'était des clients particuliers, mais j'avais peu de clients particuliers. En quatre ans, j'ai eu qu'une fois une demande qui me disait est-ce que vous acceptez lémane ? Donc, le rapport entre l'économie globale et puis la masse monétaire du lémane, il me semble que ça confine ça à des commerces bien particuliers. Donc, vous avez dit les vélos, moi, j'aurais pensé les maraîchers ou des choses comme ça. mais... Oui, alors, du coup, déjà, par rapport à la Suisse, on est cap... Enfin, je veux dire, le PIB de la Suisse, c'est quand même beaucoup les banques, leur loge, etc. Donc, ça, c'est clairement des entreprises qui ne seront pas intéressées, je pense, par MonElement. Et nous, du coup, si on a une Rolex qui va être membre de MonElement, il va falloir vraiment se poser la question avec un un AG pour savoir si on les accepte. du coup, la masse monétaire est de 400 000, mais parce qu'on n'a pas non plus toutes les entreprises du canton et que ce n'est pas l'idée d'avoir toutes les entreprises du canton parce que, du coup, on a une charte et il faut que les entreprises, en fait, elles aient signé la charte. Du coup, l'idée, c'est de faire un réseau de commerce qui partage les mêmes valeurs. Et le fait que la masse monétaire, au final, soit pas... du coup, soit assez faible, je ne vois pas en quoi ça serait problématique vu que, du coup, notre objectif, c'est... c'est de faire circuler l'aimant de plus en plus, mais du coup, évidemment, qu'on aimerait bien qu'on ait un million de l'aimant en circulation, mais... au final, on veut cette circulation de l'aimant pour que ça profite et que ça bénéficie aux commerces locaux, à l'économie réelle, à l'économie de proximité. Donc, du coup, on sélectionne quand même les professionnels. Après, alors, le fait que vous ayez a eu une seule personne qui ait voulu payer en l'aimant, bah oui, on sait aussi que c'est un de nos enjeux et c'est pour ça qu'on a vraiment tout donné là pour avoir des salariés et qu'on recherche des fonds pour pouvoir avoir d'autres salariés et plus communiquer. En fait, on a été bénévole pendant longtemps et je ne vais pas vous apprendre que le bénévolat, ça a ses limites. Il y a eu le COVID. Donc, comme toute association, on a eu aussi des périodes pas faciles et là, on essaye de vraiment mettre les bouchées doubles pour redynamiser le réseau et je pense vraiment que ça va marcher. Après, on donne tout en tout cas. Ok. Vous avez une idée de la vitesse de circulation du léman ? La monnaie ? C'est-à-dire, est-ce que la monnaie circule vite ou est-ce qu'elle est… Enfin, ce qui donnerait une bonne image, la vitesse de circulation, ça donne une bonne image de son utilisation ? Parce que, bon, la masse monétaire, c'est une chose, mais à quelle vitesse elle circule ? C'est ça qui va définir l'efficacité de cette monnaie. Oui, parce que si ça se trouve, vous dépassez une million annuelle. Oui. Alors, justement, sur la vitesse de circulation, je n'aurai pas les indicateurs, mais on est en train de les construire, donc du coup, on aura bientôt une réponse. Après, il y a eu une thèse qui est sortie, qui a été soutenue il n'y a pas longtemps, justement, sur l'impact des monnaies locales sur un territoire et qui calcule, par exemple, l'effet multiplicateur d'une monnaie locale et elle montre bien qu'une monnaie locale a un effet multiplicateur plus important que la monnaie nationale sur un territoire donné. Bon, elle n'a pas utilisé l'aimant comme exemple, donc du coup, on ne peut pas, je ne peux pas vous dire avec l'aimant concrètement combien, quel effet ça a, mais c'est sûr que du coup, il commence quand même à avoir un éterret pour avoir ces données-là, que ce soit pour nous, pour communiquer dessus ou pour aussi faire des recherches universitaires pour montrer l'impact des monnaies locales, concrètement, de façon économique et du coup, pour la vitesse de circulation du léman, je pourrai vous répondre peut-être d'ici quelques semaines. On l'ajoutera dans les commentaires sur la fiche YouTube. Arthur, tu voulais. Oui, j'avais une question, moi c'était, est-ce que vous avez envisagé de discuter avec les associations étudiantes de certaines universités, parce que je sais très bien que par exemple, déjà nous, à l'université de Lausanne, EPFL, on est sur Odoo en système de comptabilité, qu'on a une vice-présidence pour la transformation qui nous pousse à consommer plus local, qui essaye de nous faire aller de plus en plus vers des clients locaux. Du coup, je me demandais est-ce que ce serait pas quelque chose d'intéressant à mettre en place, de discuter avec les autorités en place pour potentiellement donner un budget en l'aimant aux associations qu'elles pourraient dépenser dans des acteurs locaux, parce que moi, je sais très bien qu'il y a certaines, par exemple, certaines boutiques de boissons, par exemple, moi, j'ai mes contacts en bière et aussi en boisson pétillante qui était juste à côté de chez nous à 10 km, et c'est là où, potentiellement, nous, si on pouvait dépenser du l'aimant de cette façon-là, on le ferait très rapidement et il y aurait énormément de cash flow et ça pourrait peut-être être très intéressant pour vous. Alors, oui, évidemment qu'on prend tout. Après, ce qu'il faut faire attention encore une fois, c'est qu'on a genre trois salariés et le reste, c'est bénévoles. Du coup, on s'était bien développé sur Lausanne en 2015 et puis, voilà, le Covid a fait qu'on a perdu un peu et le bénévolat, enfin, les personnes bénévoles sont parties, ce qui fait qu'on a un peu mis de côté le réseau lausannois ou vaudois. L'objectif, c'est de relancer. Donc, évidemment qu'on est partant pour discuter avec le PFL, avec l'UNIL. J'ai rencontré une association étudiante il n'y a pas longtemps de l'UNIL pour peut-être mettre mon élément lors de la semaine de la durabilité en mars, mais elle ne m'a pas confirmé donc je ne veux pas m'avancer. Pardon ? C'est quelle association ? Parce que justement, moi je suis... Unipoli. Unipoli, ouais, ok. Parce que... Donc voilà. Et on discute aussi avec eux et on va aussi faire un événement cette semaine de la durabilité. Non, je disais, je suis aussi dans une des associations qui est associée à Unipoli. Je suis à Zéro et Michel Groupe qui fait partie de la convergence et donc, effectivement, nous aussi, ça nous intéresse beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter. Je peux vous donner mon adresse mail dans le chat. Mais du coup, ouais, donc nous, on est partant. Le seul truc, c'est que il nous faut des bénévoles sur place en fait. Parce que nous, on a déjà plein de chantiers en cours. Il faut... Enfin, genre, il faut qu'on gère les salariés, il faut qu'on recherche des fonds, il faut qu'on développe. Enfin, voilà, on a tout en cours et du coup, venir développer à Lausanne, c'est carrément genre, c'est grave, on fait ça comme vous voulez, mais il nous faut du monde sur place. Et en fait, il faut qu'on crée un groupe, Mon Élément à Lausanne et un groupe, du coup, qu'on le forme et après, ce groupe-là pourra aussi être démarché et faire aussi... Enfin, démarcher des membres pour qu'ils soient membres et puis essayer de faire circuler les membres. Mais du coup, faites tout ça pour dire qu'on prend tout, enfin, genre, nous, on n'est pas tant pour tout, mais il faut qu'on ait les ressources humaines derrière. Et nous, on est déjà... Moi, on est assez nombreux, mais on est déjà bien occupés. Et du coup, je ne peux pas vous promettre que si on les voit en début... Genre, en janvier 2023, il y a le Léman à Lausanne qui circule partout. Bien sûr, je peux comprendre ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était juste, je vous disais que je pense qu'il pourrait y avoir un intérêt fort et que ça pourrait peut-être aussi être un moyen de dynamiser. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais essayer d'en parler aux membres de mon association et je reviendrai vers vous si jamais on arrive à des possibilités ou des plans pour vous. Carrément, merci, c'est cool. On a une question de Philippe aussi sur le chat parce qu'il n'est pas sûr que son micro fonctionne. Je le lis à voix haute comme ça, c'est enregistré. Je me permets de poser des questions par message car je ne sais pas si mon micro fonctionne. À Fribourg, une MLC, alors monnaie locale, c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire, nommée dragon était prévue pour 2019 mais je n'en ai plus entendu parler ensuite. Je me demandais donc qu'elle serait là ou les barrières principales au MLC si elle est politique. Y a-t-il un moyen d'offrir un cadre politique attractif au MLC ? Je sais ce que veut dire MLC, le C de MLC ? Alors le C, c'est complémentaire. Ah, ok. Donc MLC, c'est monnaie locale complémentaire et on peut rajouter encore un C pour dire monnaie locale complémentaire et citoyenne. Ok. Alors, Fribourg, le dragon, alors, je n'en ai pas entendu parler. Après, je sais que du coup, là, avec Monnaie Léman, on a commencé aussi à faire des réunions des monnaies locales suisses. Donc pour l'instant, on n'en a fait qu'une de réunion parce qu'on commence à faire ce genre de réunion. Mais l'objectif, c'est justement de se rencontrer entre Monnaie Locale Suisse en essayant de faire passer outre la barrière de la langue parfois pour qu'on mutualise les services. Par exemple, nous, clairement, on a déjà notre application de paiement, on a déjà, par exemple, la blockchain. Donc c'est la monnaie locale qu'on a en face de nous, elle veut partir là-dessus. Évidemment qu'on va l'aider et qu'on va mutualiser les services. Donc Dragon, du coup, je ne connais pas. Après, quelles sont les barrières principales au MLC ? En fait, c'est les ressources humaines, les ressources financières. En gros, une monnaie locale, si vous voulez, qu'elle fonctionne. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut professionnaliser. Du coup, il faut avoir des sous pour embaucher des salariés. Sachant que les deux postes principaux qu'il faut avoir en premier lieu, c'est le développement des membres professionnels, démarchage des membres professionnels et quelqu'un qui coordonne l'association, donc qui gère un peu l'administratif, la compta, etc. Ensuite, il faut aussi, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, ce n'est pas grave. Donc ça, c'est la barrière principale. Et du coup, l'autre barrière, évidemment, c'est les finances. Il faut des finances à la fois pour payer ses salariés, mais aussi se développer. Parce que pareil, les outils numériques, même si on mutualise, ça a un prix, le maintien, ça a un prix, le fonctionnement d'une association, vous le savez, ça coûte quand même un minimum en termes financiers. Et du coup, pour ça, alors évidemment, les subventions publiques, c'est une bonne idée. Après, il faut faire attention à ne pas avoir uniquement des subventions publiques parce que le jour où ça s'arrête, l'association, elle meurt. Et du coup, les subventions publiques, c'est politique. Donc, c'est arrivé par exemple à certaines monnaies locales en France qui étaient très subventionnées par des communes et puis changement de parti à la tête de la commune, arrêt des subventions et puis des monnaies locales ont été au bord de la dissolution. Donc, du coup, politiquement, il y a un cadre politique. un cadre politique, en fait, je ne sais pas du coup si c'est genre la reconnaissance comme en France des monnaies locales et leur inscription dans un code monétaire, un code financier. Parce que c'est sûr que ça aide pour être beaucoup plus crédible et légitime auprès des professionnels, auprès des collectivités. Mais d'un côté, ça marche quand même sans. Et du coup, un cadre politique, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les politiques, que ce soit à des niveaux communaux, cantonaux, idéalement nationaux, comprennent de l'utilité vraiment de la monnaie locale parce que c'est vraiment un outil qui est au service du territoire, au service du développement du territoire, au service de l'économie réelle, c'est durable, ça promeut l'écologie, la durabilité, la solidarité. Du coup, est-ce qu'il faudrait une loi politique qui légitime les monnaies locales ? Ce serait forcément une bonne chose, mais après, est-ce que c'est vraiment ce qui va changer les choses pour les associations ? Je ne pense pas. Honnêtement, les associations, elles ont besoin de sous, du coup, de sous et de bénévoles, mais des bénévoles qui durent aussi. Puis après, il faut gérer aussi au sein… Enfin, il faut des personnes aussi compétentes dans l'association parce qu'il faut embaucher des salariés, mais la gouvernance, même si c'est une gouvernance partagée, il faut quand même avoir un trésorier, donc quelqu'un qui s'y connaît en comptabilité, etc. Du coup, les barrières principales au MLC, c'est vraiment ressources humaines, donc embaucher des salariés et avoir une équipe de bénévoles cœur, compétente pour les différents métiers qu'ils ont, et avoir des sous, donc que ce soit des subventions ou alors des mandats. Par exemple, nous, on avait fait des mandats de recherche avec des villes, des communes, où on a des socio-économistes dans notre équipe et du coup, on proposait de faire une étude des flux économiques des communes, donc par exemple, Vevey, pour voir avec qui elles commerçaient localement, et puis par exemple, du coup, on leur proposait à la fin de montrer l'intérêt qu'il y aurait à faire ces échanges locaux en monnaie locale complémentaire. Donc voilà, c'est aussi pouvoir proposer des services comme ça et puis apprendre à les cotisations des membres qui fait que ça permet de payer une partie du fonctionnement. Ok, et du coup, l'autre partie du fonctionnement, parce que si les cotisations ne couvrent effectivement qu'une partie des salaires, c'est quoi le business model pour arriver à obtenir les financements complémentaires ? C'est de la recherche de fonds, donc c'est des subventions après à des fondations privées aussi. Ok. Ou, ouais, non, honnêtement, c'est ça, je veux dire, pour en tout cas développer une entreprise ensuite qui soit pérenne et qui puisse augmenter le taux de cotisation et proposer des services annexes. Après, on peut aussi imaginer des associations qui proposent d'autres services, par exemple, pour les pros, faire aussi d'autres, faire payer, par exemple, des événements de réseautage, je n'en sais rien, je dis des trucs comme ça, mais sinon, oui, non, ça reste des associations, en fait, du coup, le business model d'une association, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, à quoi. C'est clair. J'aurais encore une question sur le processus de création monétaire, vous pouvez expliquer ça ? Comment vous décidez de créer de la monnaie ? Donc, vous avez 400 000 lémons qui circulent, ça marche comment, le processus de création monétaire ? Alors, concrètement, on a, en fait, imprimé des billets, qui sont, du coup, stockés, et, donc ça, enfin, je veux dire, en fait, on a, nous, un stock de billets, par exemple, qui n'est pas encore en circulation, du coup, qui, au final, aujourd'hui, n'est pas utilisé et n'est pas considéré comme de la monnaie. Ça devient une création monétaire au moment où, vous, vous allez changer vos francs suisses contre d'éléments, en fait. D'accord. Donc, en fait, vous avez créé une certaine masse monétaire qui n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas encore été échangée contre des francs suisses. Donc, vous avez des billets de monopolis dans vos caisses, puis au moment où on les achète, ça devient de la masse, voilà. Alors, donc, mais vous avez 400 000 en circulation ou bien vous avez… En circulation, vous avez 400 000. on en a encore assez pour couvrir tout le réseau lémons. Donc, en fait, vous imprimez les billets et puis quand les gens… Donc, où est-ce qu'on peut acheter d'éléments ? Est-ce que dans… Voilà, où est-ce qu'on peut acheter d'éléments ? On n'a pas d'éléments, la première fois, on va les acheter où ? Eh bien, il suffit d'aller dans un bureau de change. Donc, le mieux, c'est de… Enfin, le mieux, non, vous avez plusieurs bureaux de change. Alors, pour l'instant, sur Genève, surtout, vous aurez les bureaux de mon élément qui sont à chemin du 23 août, donc à l'éco-quartier de la Junction. Alors, c'est mieux de prendre rendez-vous, mais c'est vrai qu'il y a quand même souvent quelqu'un en début de semaine au bureau, du coup, vous pouvez passer puis vous dites… vous venez avec vos billets et puis nous, on vous échange, vos France Fils comptes d'éléments. On fait les euros aussi là-bas. Et sinon, vous avez d'autres bureaux de change. Vous avez la librairie du boulevard, vous avez le café du Grutli qui fait bureau de change et qui accepte l'élément. Après, là, je n'en aurai pas d'autres sous la main, mais on doit avoir la liste ou une carte sur notre site. En fait, il suffit d'aller dans un bureau de change. Ok, ok. Donc, en fait, vous allez créer de la nouvelle monnaie quand vous n'avez plus de billets ou… Et puis, la monnaie électronique, alors ? La monnaie électronique, c'est pareil. En fait, pour qu'on crédite votre compte, par exemple, si vous voulez 100, on les appelle les éléments vu que c'est électronique. Donc, si vous voulez 100 éléments, vous allez nous faire un virement, en fait, sur notre compte de la base de 100 francs et nous, une fois qu'on a reçu le virement, on vous fait le virement de 100 éléments. D'accord. Très bien. Et en mode électronique, en fait, c'est aussi, en fait, le élément, du coup, il est unifié ou il y a aussi, en fait, un élément euro, un élément CH en Suisse. Oui, il y aura aussi un élément CHF et un élément euro où on teste. Donc, on va voir là, du coup, sur France. Alors, on va développer principalement sur Saint-Julien-Genevoix au début parce que c'est là où on a des gens qui sont et qui sont motivés. Donc, on a les billets. On a l'application qui est prête. Il nous suffit, du coup, il nous suffit entre guillemets à aller voir les commerces et puis à leur demander si, enfin voilà, à aller démarcher. Et puis ensuite, on fait un événement pour les particuliers et puis c'est lancé. Mais j'avoue que je suis un peu perplexe parce que du coup, en fait, si on crée un élément CHF et puis un élément euro, on bloque l'échange en fait à travers la frontière. Oui, alors du coup, ça, c'est la grande question. Le truc, c'est que on se heurte quand même au problème de douane en fait, enfin au problème législatif qui sont que les échanges entre la Suisse et la France, il y a des quotas, il y a la douane et que du coup, c'est pas quelque chose qu'on peut passer outre, surtout que le taux de change, enfin si le taux de change, c'est pas un pour un, c'est encore plus compliqué. Donc, on est conscient de ça et puis on va, en fait, on va voir concrètement comment ça se passe parce que du coup, l'idée, c'est que, par exemple, à Saint-Julien, les gens vont aller échanger leur élément euro dans le magasin bio. Il faut déjà qu'on voit aussi, par exemple, il y a quelqu'un qui a des éléments suisses qui les échange, il ne faut pas qu'on pénalise le commerce, donc comment on va faire ensuite pour échanger l'élément euro contre l'élément suisse. Donc ça, c'est déjà la question qui, je pense, va se poser assez rapidement une fois qu'on a tout lancé. Et puis, c'est sûr que ça coupe vraiment l'effet de faire un passant de vie commun, mais là, on ne peut pas passer outre la loi et ce qui est en place. Donc, on va faire de notre mieux pour que ce soit le plus facile, le plus simple et le plus pertinent et cohérent. Et puis, on va voir comment ça va évoluer aussi après. Mais c'est vrai que du coup, on ne se facilite clairement pas la tâche. Du coup, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose que vous avez décidé, c'est quelque chose que vous subissez en fait. De quoi donc ? De cette histoire en fait de parité et de séparation des deux et de ne pas pouvoir faire en fait une monnaie commune et interprétation. Alors, c'est quelque chose auquel on s'adapte. On ne subit pas dans le sens où ce n'est pas non plus… Enfin, voilà, on s'est dit OK, il y a… Mais on vous l'a imposé, ce n'est pas un choix stratégique de votre part, c'est quelque chose que la législation vous a imposé en termes de fonctionnement. Ben ouais, là, c'est quelque chose sur lequel pour l'instant, on n'a pas le choix. Enfin, ouais. Donc, il est interdit à un commerçant français d'accepter l'élément suisse ? Alors, interdit, non, mais c'est… Qu'est-ce qui lui empêche de dire « Moi, je le vends à tant d'éléments euros, il fait le taux de change puis il lui dit ben ça te coûte tant d'éléments suisse ? » Et puis, à ce moment-là, il pourrait avoir un stock de monnaie euro, enfin, avoir un cash flow en monnaie euro et en monnaie suisse et commercer avec des fournisseurs suisses à ce moment-là. Est-ce que ça, c'est permis ou c'est interdit ? En fait, on va se heurter au fait que pour chaque unité de monnaie locale en circulation, il faut l'équivalent dans la monnaie nationale à une banque du coût national. En gros, si vous avez 1 000 euros qui sont 1 000 léments euros qui circulent en France, il vous faut 1 000 euros sur un compte en France, c'est le fonds de garantie en fait. Et en Suisse, on fait pareil, on fait pour 1 000 francs, enfin, pour 1 000 léments suisses qui sont en circulation, on a 1 000 francs auprès de la basse. Et en fait, c'est ça la règle principale. C'est que du coup, si on a ensuite un commerce qui va faire le taux de change lui-même, déjà, ça veut dire que lui créer de la monnaie alors qu'il n'en a pas le droit. Parce que du coup, par exemple, en France, du coup, pour émettre une monnaie locale complémentaire, il faut que ce soit géré par une, je ne sais pas si c'est une association spécifiquement, mais en tout cas, une organisation qui fait uniquement ça. Et je pense que ça va être la forme associative. Donc du coup, il va y avoir aussi ça qui va rentrer en jeu. Est-ce que du coup, le commerçant ne va pas au final créer implicitement de la monnaie en rééchangeant ? Et puis l'idée, c'est pas… En fait, l'idée, c'est… Je pense que l'idée, ça va être de voir comment ça se passe pour les individus, donc les particuliers. Par exemple, moi, si j'habite… Enfin, moi, j'habite à Saint-Julien, je fais mes courses à Saint-Julien, je vais dépenser un élément euro. Après, quand je suis à Genève, je vais faire mes courses au nid qui acceptent l'élément suisse, je vais dépenser mes élément suisse. Et donc là, ça peut marcher. Après, l'idée, c'est sûr que l'étape d'après, ça va être de faciliter les échanges entre les fournisseurs, d'où votre question, donc des Français qui se fournissent en Suisse ou des Suisses qui se fournissent en France. Mais là, c'est pareil, je pense qu'on va se heurter à la loi sur l'importation, les douanes, etc. Et honnêtement, là maintenant, je ne sais pas comment on va faire, mais on va regarder. C'est ça qui est passé, non ? C'est ça. Fatiguant, mais stimulant. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si il y a de questions, tu remercies beaucoup. On arrive à une heure et demie, donc tu vois, je t'avais promis une heure et demie, on est à peu près dedans. Stéphanie, tu voulais rajouter quelque chose ? Ben non, je vais juste dire merci. C'était super passionnant. Cool, merci à vous. Je crois que c'est assez clair. Merci pour ce petit projet. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Ou si vous voulez qu'on travaille sur des projets ensemble, n'hésitez pas, on est à dispo. Extra. Merci beaucoup. Toute belle soirée à tous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada